Après l'accident du cheval Bilou sur un pont qui avait cédé sous son poids, nous repartons de Mancier vers la fontaine de Roland à la frontière espagnole. Les chevaux sont embarqués, nous serons à Mancier le 26 ce soir. Le 27 au matin, premier jour de notre périple, nous quittons le domaine du passage, 5 étoiles pour les chevaux, pour l'âne sous-birant. Voilà, c'est la chapelle de l'hôpital, après Mancier. Bon, le merveilleux appareil que j'ai acheté ne marche pas, évidemment. Voilà, cette petite chapelle, rien du tout. Voilà, notre deux petits chevaux en prière. Il faudrait que le brume prenne un petit peu de gentillesse, parce que ça ne rêve pas de faire des demi-tours. On verra ça plus tard. Voilà, joli petit chemin, après la chapelle de l'hôpital. Voilà. Voilà. C'est ce que nous avons. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Nous nous arrêtons à Nougaro pour faire des emplettes pour le déjeuner. La boulangère très gentille, il y aura des chocolats parce que c'est le temps de pâle. Oh, c'est trop mignon alors là ! Regardez-moi ça, la belle église de Nougaro. Bonne fin de Camino ! Bonne fin de Camino, bonne fin de Camino. Merci. Voici l'église de Nougaro, magnifique. Alors, bien que mon appareil ne marche pas, le stabilisateur, lui, marche. Voilà. Rédié, avance, avance, avance ! Voilà. Voilà, pendant que les chevaux boivent, et même remangent d'ailleurs, on admire une belle maison, perdue entre les vignes. Voilà, nous arrivons avec Daniel à l'église de l'Anne-Soubiran, avant la repue matérielle, une petite repue spirituelle, ça ne fait pas de mal. Et voilà, et voilà une jolie église avec probablement un pèlerin égaré qui vient de... qui en sort. Voilà les beaux arômes à l'entrée de l'église. Regardez, regardez, regardez si ce n'est pas beau. Regardez, regardez si ce n'est pas beau. Voilà, donc, l'hiver, on a de quoi se restaurer et être gai. Deuxième jour de l'Anne-Soubiran à R sur la Dour. La jolie église mérite de l'Anne-Soubiran la plus jolie. La jolie videuse, c'est de l'Anne-Soubiran tailleur, on a de quoi dugres français y aller ? Oui, et voilà la légère. Je ne sais pas, la jolie est cumplée, on a de quoi ce n'est pas beau mérite de l'Anne-Soubiran saint qui aündé la grande capitale ou il a économie. Désolé. L'Anne-Soubiran. Alors, à la jolie, Au déjeuner sous les arbres Au déjeuner sous les arbres Bon, je crains qu'on ait un souci Bon, envie de faire demi-tour ? Non, peut-être pas, on va voir Arrivés à notre gîte Nous apercevons que le champ pour les chevaux Est en fait un jardin de curé De peut-être 500 mètres carrés Donc la dame s'était bien rendu compte Que c'était trop petit Il avait prévenu un manège Qui pouvait nous recevoir à 6 kilomètres de là Les gens viennent nous chercher en vent Et là nous repartirons le lendemain matin Troisième jour de R sur la Dour Alors là c'est la chambre Nous sommes à la ferme de Marsan Et nous rencontrons là une pèlerine suisse Qui est exactement un mi-parcours avant Saint-Jacques de Compostelle Nous donnons tous ensemble repas sympas Quatrième jour de Miramont-Sanzac A Arzac-Arazigué Voilà Les Pyrénées enneigées Incroyable Juste après la ferme de Marsan Voilà Arrivée à Pimbo 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 il ya deux ans et puis un des chevaux avait eu un accident on avait arrêté et du coup on est repartis un peu après hausse avant d'anciers avant d'anciers et on refait le chemin jusqu'à la fontaine de relance et vous vous êtes parti d'où moi j'avais fait le puits lecture l'année dernière oui et là on y va progressivement à l'instant bon bah bon bon cabineau ouais bon c'est vous aussi à c'est pourquoi le chemin de compostelle bonne question parce que la vise est un chemin et le chemin de compostelle nous voilà nous rappelle ça on sait d'où on part on sait jamais très bien où on va arriver mais mais on a un but quand même voilà l'arrière de l'église de pimbo et si on se retourne sur la gauche on voit les pyrénées tout au loin voici la jolie place d'un sac à rasiguilles qui forme bastille on peut le voir avec ses arcades finalement c'est à la vierge au berge en plein bourg nous passerons la nuit cavaliers et chevaux car la maison pantaloups qui devait nous recevoir à bien des prêts mais ils ne sont pas clôturés cinquième jour arzak arasig et morlan nous devions passer la nuit à la ferme au berge en plein centre-bourg de morlan malheureusement le prêt pour les chevaux n'était fait que de ronces et d'orties nous sommes allés quatre kilomètres plus loin à la chambre d'hôte ailleurs qui a été vraiment formidable tant pour l'accueil que pour les chevaux que pour les hommes sixième jour de morlan à argagnon domaine du cambaron allez allez on 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 Nous arrivons en vue de la jolie chapelle de Cobain où nous allons faire une halte et retrouver d'autres pèlerins ... ... ... ... Oh, yeah. Oh, yeah. Les chevaux se reposent, les hommes se désaltèrent. Tu peux être sur la pellicule, ça ne la gâchera pas. Tu peux être sur la pellicule. Un magnifique concert de bonjour. Un magnifique concert. 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 7ème jour de Hargagnon à Castaldo-Comblon. Ce matin, stupeur, les chevaux n'étaient plus dans le pré. Il a fallu les rechercher, on les a retrouvés à 6 km de là. A Navarreins, Daniel retrouve son chargeur de téléphone et en même temps le sourire bien sûr. Il se fait prendre en photo comme bousquetaire juste avant d'arriver à la ferme de Margot où les chevaux passeront la nuit avec des canards. 8ème jour de Castaldo-Comblon en Ostabat. Regarde ça, ça devait être le presbytère. C'est joli, oui. Malheureusement sous la pluie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En arrivant à Ostabat, un peu avant Ostabat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis parti. Et bien les chansons ne sont pas plus forts. Et de Charlemagneux, le chemin de tous les Jacques-Yves. Oudreia, Oudreia, et Sousseia, et Ousavio Varano. Oudreia, Oudreia, et Sousseia, et Ousavio Varano. La chanson dit que les enfants apprennent à parler en basque, jouent la colombe et danser les bandingos. La chanson dit que les enfants apprennent à parler en basque, et après 20% du temps, on parle en basque. On a beaucoup d'écoles en basque. C'est un livre, qu'est-ce qu'on a ? Les gamins, avant d'aller à l'école, savent très très bien parler de basque avec leurs parents. vers l'école du romy-langue, basque français. On a beaucoup d'heures en basque avec eux. C'est comme les Bretons. Oui, un peu comme les Bretons. Aujourd'hui, sur le chemin, l'état était un peu dur. C'était plus dur encore. Et la pluie ? Ce matin, il y a eu un peu de soleil. Après, il y a eu la pluie. Monsieur-même, vous montiez, vous descendiez, vous remontiez, vous redescendiez. Vous arrivez chez nous, vous allez monter encore. Oui, ça c'est vrai. C'est chez Terune. Et notre maison en français, elle s'appelle la maison d'Anvaux. Dans haut. 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 Vous avez monté là ? Ah oui ! Dans haut avec un hack. Non, on est monté, on est monté en basque. La maison en basque, j'ai dit, Echea. 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 Gainéco veut dire qu'on est un peu en roteur. Gainéco. Gainéco. On arrive en roteur. Je veux dire, après, c'est la maison d'Anvaux. Et en basque, Gainéco, Echea. Gainéco, Echea. Gainéco, Echea. Gainéco, Echea. Echea, Echea, c'est toujours la maison. La maison. J'ai dit, vous avez vu des comptons. Oui, c'était deux petits villages. 100 habitants, 150, 200. En ce moment, c'est un peu près de 130 habitants. Ah, c'est quand même la ville. Oui, aujourd'hui, c'était la grande ville. Quand j'étais gamin, il y avait plus de 400 habitants. Ah, ça ne m'étonne pas. J'ai perdu presque la moitié. Vous avez vu des comptons. C'est là qu'on joue la pelote à la main nue. Ah oui. Ah oui. C'était des églises. Les comptons. C'est là que c'est ça en dedans. À l'école, j'étais vraiment nul. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Il fallait que j'essaye de gagner. Comme tous les sports. Tous les gagnés, vous y allez. Une balle. Une balle. Une balle. Une balle. Une balle de tennis. Comme le ciment. Ça se joue deux contre-doutes à tête. Après, les parties de Poland. Les pétateurs. Les pétatrices. Ils ne sont pas fatigués encore. Ils ont envie de s'amuser, c'est sûr. La pète. Là, c'est les dames sauvages. Les sauvages. Et les fandangos. La chanson, quand j'ai vu taper les doigts. Taper les doigts. Taper les doigts. Les deux. Clac, clac, clac. Bouge le corps. Ça tape pas. Bouge le corps. Allons le corps. Allons le corps. Allons le corps. Oui. Oui. C'est très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je tape pas. On y va. C'est bon. Elle est prête. C'est bon. Ce qu'il y a. Au véki kasha sué. Eskwalazmi tzatse. On gipi loutaneta. Taper les doigts. On eskida tzatse. Au véki kasha sué. Eskwalazmi tzatse. On gipi loutaneta. On eskida tzatse. aile tzatatede. Haile tzatстedaidg. Ça peut continuer en France. Ça peut continuer en français. Ça a continuer en français pour vous. Ah oui Vous êtes un peu plus fort Là vous allez répondre Il est un coin de France Il est un coin de France Que vous ouvrez la bouche Où le bonheur fleurit Où le bonheur fleurit Où l'on connaît d'avance Où l'on connaît d'avance Les joies du paradis Les joies du paradis Et quand on a la chance Et quand on a la chance D'être de ce pays D'être de ce pays On est comme en vacances On est comme en vacances Et quand on vieillit Et quand on vieillit Neuvième jour de Ostabat à Bussunaritz où nous allons retrouver Jean-Loup et Sylvie. Voici le chemin que nous allons prendre tout à l'heure pour rejoindre Bussunaritz qui passe au pied de la ferme. Voilà les chevaux sont prêts et bien il n'y a plus qu'à partir ce que nous allons faire maintenant. La ferme est chez Cognat où nous allons retrouver Jean-Loup et Sylvie. Je ne sais pas, c'était le pic je ne sais pas quoi. Les chevaux sont prêts et les oeufs aussi. Regardez comme c'est beau, un petit peu de fromage local, une petite bière, un coca, voilà. Et des noix pour terminer l'enca. Petite visite de Saint-Jean-Pied-de-Port tous les quatre que nous traverserons demain. Bien sûr sans oublier le verre de l'amitié que nous allons prendre tout de suite. Dixième jour de Bussunaritz à Ounjo en passant par Saint-Jean-Pied. Dixième jour de Bussunaritz à Ounjo. 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 Sous-titrage DAVID INSAS. Avis de Bussunaritz à Ounjo. Dixième jour de B nggak settle place. Merci. 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 C'est un pic loin Nous arrivons à Ouintiou. A la ferme Ituburya. Après cette longue et dure montée, nous allons pouvoir nous reposer. les chevaux vont pouvoir se reposer nous allons prendre une bonne douche et ensuite nous allons partager le gâteau basque que Jean-Loup nous a réservé dans la pure tradition du rallye combreux après la chasse au pique-nique il y a différentes tailles de morceaux pardon ? il y a différentes tailles de morceaux c'est comme ça qu'on se bagarre 11ème jour de Huncho à la fontaine de Roland merci 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.